Bonjour, si c'est le jour, bonsoir, si c'est le soir. Si les campagnes municipales de 2020 sur fond de Covid ont donné lieu à un spectacle démocratique assez particulier, elles ont surtout été marquées par le retour en force de l'écologie et la victoire massive des verts. Si vous voulez, le verre des verts correspond, comme par hasard, au verre de l'islam. Pourtant, à Monac et Saint-Simeux, c'est un autre sujet qui est sur toutes les lèvres. À Saint-Simeux, une liste unique va être montée avec à sa tête Monique Percept. Si Monique a un petit peu de mal, dans un premier temps, à réunir le nombre de colistiers nécessaires, Elle est élue, avec le projet de fusion inscrit très clairement dans son programme. Mais à Monac, les choses sont plus complexes, car deux listes vont s'affronter. Mesdames et messieurs, bienvenue aux élections municipales 2020 de Monac. À ma gauche, 1m83 pour 81 kg. Il est retraité et il aime le golf. Hervé Robert ! À ma droite, un pédigré exceptionnel, puisque son père était mère et le père de son père était mère. Virginie Payet-Rivière ! Mesdames et messieurs, let's get ready to rumble ! D'un côté, nous avons une liste ouvertement anti-fusion, menée par Hervé Robert. Et de l'autre, une liste plutôt pro-fusion, menée par Virginie Payet-Rivière. Je dis plutôt pro-fusion, car s'ils en parlent lors des réunions publiques, le projet de fusion n'apparaît à aucun moment dans leur programme. Vous l'aurez compris, à Monac, entre les anti-fusion et les plutôt pro-fusion, c'est la confusion. C'est un bordel ! Pourtant, c'est la liste de Virginie qui va remporter cette élection municipale. On se retrouve donc avec deux conseils municipaux favorables à la fusion. Mais vers fin septembre, notre affaire va prendre une tournure étrange. Il va se tenir dans le plus grand secret, une réunion à huis clos. Avec Virginie Payet-Rivière, Monique Percept, quelques conseillers municipaux triés sur le volet, mais surtout Chantal Gueulot, la sous-préfète de Cognac. Si les maires des deux communes sont venus chercher des informations sur la marche à suivre pour la fusion, ce que va leur révéler la sous-préfète va pour le moins les surprendre. Alors, moi, je ne vous oblige absolument pas à fusionner. Non, non, non. En revanche, si vous fusionnez, on peut s'arranger. Si vous avez un projet d'école, par exemple, je peux vous aider dans vos démarches administratives. Je peux vous aider à trouver des subventions. Je peux peut-être mettre votre dossier en haut de la pile. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle la technique de la carotte. Attention toutefois à ne pas confondre la technique de la carotte et le verbe « se faire carotter », qui désigne le fait de se faire arnaquer par quelqu'un. Comme par exemple dans la phrase fictive « Monac et Saint-Simeux se sont fait carotter par la sous-préfète ». Alors que, revoilà la sous-préfète ! À la suite de cette entrevue, les deux conseils municipaux vont se réunir le 12 octobre et voter l'accord de principe de création d'une commune nouvelle. À ce moment précis, pour la fusion, tous les voyants sont au vert. Comme par hasard, au vert de l'islam. Tous ? Non, puisqu'en secret, un petit groupe d'irréductibles gaulois est en train d'organiser la résistance. Alors, qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations ? Quelles sont leurs méthodes d'action ? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de « Quack à Monac, les dessous d'une fusion ». Bonsoir. Aujourd'hui, vous avez envie de carottes. Mais vous n'avez pas de cuisinière, vous n'avez pas de casserole, vous n'avez pas d'eau. Comment faire cuire ces carottes ? Eh bien, c'est simple. Pour six personnes, vous comptez neuf carottes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Les carottes sont neuf. À ce moment-là, vous ôtez une carotte. Les carottes sont cuites.